On a un nouveau moyen de transport! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après maintenant 7 ans sur la route, notre kite vers le véhicule alternatif parfait se poursuit. Bien oui, quand on voyage et on arrive dans notre emplacement, ce qu'on aime toujours, c'est d'aller visiter les environs, aller faire des commissions, puis pour ça, ça nous prend un deuxième petit véhicule pour pouvoir laisser notre équipement à sa place. En 2016, dans notre première année de voyage, on avait seulement notre camion et la Micro Mini, on n'avait aucun véhicule secondaire de transport pour pouvoir aller faire nos commissions. Ça fait que ça nous manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, bien c'était vraiment pas pratique parce qu'aussitôt qu'on voulait aller visiter quelque chose ou faire une commission, il fallait absolument dépiner la roulotte puis partir à pied. Ça fait que c'était pas vraiment efficace. Ça fait que ça, on s'est assuré de remédier à ça quand on est parti pour notre deuxième voyage en Alaska. On s'est acheté des vélos de montagne pliables. Mais là, ce qui était l'enjeu avec ça, c'est que c'était long à les ranger dans la boîte et à les sortir. Ça prenait beaucoup de place aussi. Oui, puis c'était une époque où on essayait de gagner après. Bien, une fois qu'on les a achetés, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps puis ça faisait qu'on les sortait presque jamais. Ça fait que là, après ça, on s'est acheté une trottinette et un skate électrique pour gagner en vitesse et en efficacité. Oui, c'est vrai. Et en plaisir aussi. Ah oui, bien oui. Ça nous a permis de visiter la ville de Seattle, de New York en un rien de temps et avec du gros plaisir. Oui, ça, je pense que c'est les véhicules où on a eu le plus de fun. Mais encore une fois, il y avait des enjeux en termes de distance qu'on pouvait parcourir. Il fallait s'arrêter pour les recharger. Et aussi, c'est surtout la qualité de l'asphalte qui était notre gros enjeu parce qu'on ne pouvait pas faire aucun hors route, surtout avec le skate avec les petits trous. Quand l'asphalte était magané, ce n'était vraiment pas l'idéal. Puis là, dernièrement, tu as fait un petit setup, un emplacement pour accueillir nos vélos, nos gravel bikes qu'on appelle, qui vont dans la cabine à l'enrière du camion. À date, c'était pas mal notre véhicule parfait parce qu'on n'avait pas de limite au niveau de la distance. C'est tout terrain, ce n'est pas trop lourd puis on était capable de rentrer ça dans le camion. Puis ce n'est pas trop long à faire le setup. En quelques minutes seulement, on peut déjà prendre la route avec nos vélos. Mais là, aujourd'hui, on teste un nouveau véhicule qui allie deux affaires en même temps. Le bonheur, la vitesse, le côté pratique. Et en plus, on peut être deux dessus. Ça, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre nouveau véhicule qui est le vélo électrique. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de la compagnie Emuway qui nous proposait de nous envoyer pour qu'on essaye un vélo électrique. Et j'ai eu le choix de choisir mon modèle sur leur site web. Et j'ai opté pour le Escape Pro qui est un modèle qui est plus proche de la moto que du vélo électrique, je dirais, parce que sa construction est vraiment super solide. Et surtout, le point qui était très important pour moi, c'était la capacité de charge maximale qu'on pouvait mettre dessus. Parce que même si c'est un vélo qui est conçu pour être une place, moi, mon plan, c'était de l'adapter pour avoir deux places pour être capable d'aller me promener avec Val en arrière de moi. Ça fait que lui, il a une capacité de charge maximale de 330 livres, ce qui m'a permis d'ajouter un petit siège à l'arrière et des pédales pour que Val soit bien confortable derrière moi, puis qu'elle soit en toute sécurité. Et puis, ce qui est le fun avec le Escape Escape Pro, c'est qu'il y a une très grosse batterie de grande qualité. Les cellules dans la batterie, c'est soit du Samsung ou du LG qu'ils vont mettre à l'intérieur. Ça fait qu'il y a des très bonnes batteries. 48 volts qui nous permet d'aller chercher un 50 à 80 kilomètres d'autonomie selon le niveau d'assistance de pédales qu'on va utiliser. Puis, je disais qu'il est proche d'un vélo, d'une moto. En fait, ça peut être utilisé un peu comme une moto. On n'est pas vraiment obligé de pédaler avec ce vélo-là. On a vraiment sur notre poignée une section un peu comme un trottole d'une moto. Ça fait qu'on se sent vraiment comme sur une moto. Quand on tourne ce trottole-là, on n'est pas obligé de pédaler et ça avance comme une moto à une très bonne vitesse. La vitesse maximale qu'on peut prendre, il y a un petit twist à faire par contre pour aller le débarrer, pour aller plus vite, mais on peut aller jusqu'à 40 kilomètres heures avec. Ça fait que c'est quand même un vélo qui est assez rapide sur la route. Il y a aussi des lumières à l'avant et à l'arrière. Donc, si on veut l'utiliser en soirée, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a des freins à disque et une suspension ajustable. Ça, c'est bien le fun parce que selon si on est deux sur le vélo ou seul, on peut l'ajuster pour qu'elle soit un petit peu plus molle ou un peu plus rigide. C'est vraiment une suspension qui est très similaire à une moto, surtout à l'arrière. Très, très raide. Même si on est deux passagers et qu'on n'est pas loin de la capacité de charge maximale, ça reste très, très confortable sur la route. Le vélo est équipé de pneus très, très larges, pratiquement comme des pneus de fat bike. Ça fait qu'on fasse de la grande route ou qu'on aille en hors-route avec, il n'y a aucun problème. On peut s'attaquer à toutes les surfaces, même en hiver. Ça fait que ça, c'est très cool. On voulait pouvoir l'utiliser pour les quatre saisons. Ça fait que là, Val, on s'en va faire un petit test sur la route à deux. Vas-y doucement, s'il vous plaît. Tout le temps un petit peu plus stressant à deux. Il faut dire que nous, avant d'avoir un vélo électrique, on a toujours eu des... En fait, on a toujours eu... On a eu des motos. On a chacun notre permis de moto. Ça, c'est un des trucs qui nous manquait beaucoup avant de reprendre la route. On a été obligés de vendre nos motos parce qu'on n'avait pas de place pour les mettre. Mais ça fait longtemps qu'on voulait en avoir sur la route. Mais là, on a remplacé ça par un vélo électrique. J'aime beaucoup le fait qu'on n'est pas obligés de pédaler en tout temps. Je trouve que surtout à deux, ça fait une petite ride un petit peu plus tranquille. Si on sait qu'on a une petite distance à faire, on peut le faire à 100 % sur le mode électrique. On a quand même une assez bonne autonomie pour le faire et il peut avoir besoin de toujours être en train de pédaler. Puis si jamais on sait qu'on a une longue distance à faire, bien là, on peut juste un petit peu pédaler. Puis on peut ajuster notre mode de pédale assist de 1 à 5. Puis tout est vraiment très, très modulable. On peut aller dans les paramètres. Puis on peut aller changer la vitesse qu'on va aller selon le niveau qu'on va mettre de pédale assist. Ça fait que c'est quand même assez facile d'utilisation. Le vélo, il y a une transmission de 7 vitesses qui nous permet d'ajuster la force qu'on va avoir à pédaler. Mais honnêtement, avec le pédale assist, on ne force jamais vraiment. Le défaut de ce vélo-là, par contre, c'est si on pédale, étant donné que c'est comme un style de moto, le bain n'est pas ajustable. Puis le bain est quand même assez bas. Donc pour un pilote comme moi qui mesure 5 pieds 8, c'est pas si mal la position de conduite et la position pour pédaler. Mais si vous êtes plus grand, vous allez être confortable quand même assis. Mais pour pédaler, vous ne serez pas dans une position optimale. Ça fait que si vous voulez vraiment faire des grandes distances à haute vitesse, puis vous voulez vraiment pédaler, c'est peut-être pas le vélo idéal pour vous. Mais si vous êtes comme moi, puis que c'est plus pour la petite promenade, puis vous ne voulez pas nécessairement faire de la grande vitesse et de la grosse performance, c'est vraiment un vélo de promenade idéal. On se fait-tu un petit test de vitesse maximale à deux, Val? T'es-tu prête? Ouais! Let's go! Notre maximum, c'est 38! Le vélo est équipé d'un moteur de 500 watts qui peut aller à un peak de 750 watts. Donc à deux, l'accélération est vraiment plus lente, mais il est capable en masse de nous faire avancer à 100% d'électrique sans avoir besoin de pédaler. Puis le 750 watts de peak nous permet vraiment d'être capable de décoller direct sans même avoir à donner un coup de pédale. Ça fait que c'est vraiment très similaire à la conduite d'une moto, comment ça va se passer. Quand on monte des côtes, on sent qu'on a un ralentissement quand on est à deux parce qu'on est au maximum du poids. Mais pour l'avoir testé moi seul, c'est vraiment très, très puissant. On est capable de monter des côtes sans avoir à donner un coup de pédale, puis ça ralentit à peine. À deux, on n'est pas obligé non plus de pédaler, mais on va atteindre une vitesse qui va peut-être descendre jusqu'à 20 km heure après. Mais c'est quand même bien suffisant pour nos besoins. Nos gravel bikes sont super le fun, puis ça nous permet d'avoir chacun notre véhicule, puis d'être autonome, les deux, Valérie et moi. Mais honnêtement, le vélo électrique, c'est vraiment trippant, c'est le fun. À chaque fois qu'on le conduit, on a le gros smile en face, même s'il fait froid comme aujourd'hui, puis qu'on a la bouche gelée, elle est gelée avec un sourire. Dans notre situation, le plus gros désavantage, c'est vraiment au niveau de la taille et du poids du vélo. C'est un vélo qui pèse à peu près 100 livres, donc il est quand même assez difficile à embarquer sur notre plateforme de rangement pour les vélos, puis il est tellement gros qu'on ne peut pas en avoir deux. D'où l'intérêt d'avoir un vélo qu'on pouvait avoir deux personnes dessus. Dans notre cas d'utilisation, je pense que ça va dépendre vraiment de la destination qu'on va faire et de notre besoin. Si on veut faire plus de l'exercice et on veut faire des très grandes distances, puis aller faire du gravel bike, ça va être les deux gravel bikes qu'on va amener. Et si on va dans une destination, on veut faire plus de la promenade et des petites distances, puis de profiter du paysage et d'avoir une expérience plus agréable, on va amener le vélo électrique. Je pense que ça va être un choix déchirant dans certaines situations de savoir lequel setup on va amener. Pour ce qui est de la qualité du vélo, pour l'avoir testé dans les pires conditions, je peux vous assurer que c'est un vélo de très bonne qualité. Ce ne sont pas les composantes les plus hautes gammes, c'est un vélo qui reste dans une gamme de prix très très accessible. Je le recommande, c'est le fun autant en été qu'en hiver, mais là j'ai bien hâte d'avoir des températures un petit peu plus chaudes pour pouvoir le tester plus longuement. Mais sinon, ça complète notre petit test et je pense que ça va assurément faire partie de notre arsenal de véhicules alternatifs à Valérie et moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !